salut tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutorial sur comment mais enfin comment compléter un miel à alors on va reprendre le méda du tutoriel de base juste avec de l'eau du sucre du miel on va le compléter avec du sirop d'érable un oeuf et du lait alors on va commencer tout de suite par vous montrer comment on ajoute l'oeuf le miel et le sirop d'érable je vais poser juste ça là on va essayer de caler ça comme ça alors on ajoute un petit peu de sirop d'érable ensuite on casse l'oeuf et on ajoute le blanc et le jaune sans coquilles c'est mieux voilà une fois tout ça fait on ajoute le lait alors ce miel là peut servir pour l'après diapos parce que c'est un média un millier là parfaitement complet il ya de tout les lipides des protéines du sucre hop une fois tout ça terminé on mélange bien je m'excuse pour le bruit quand je mélange mais je peux pas trop faire autrement hop faut bien percer le jaune parce que sinon ça se mélange très mal voilà on mélange bien alors je vais couper juste le temps de bien mélanger parce que sinon ça va prendre plusieurs minutes c'est assez loin mélanger avec l'oeuf alors on se retrouve juste après que j'ai fini de mélanger alors voilà alors voilà j'ai quasiment fini de mélanger vous voyez que l'oeuf a été parfaitement incorporé à la solution alors faut pas hésiter à mélanger dans un bol puisque le faire dans le pot à confiture c'est pas forcément bien parce que c'est assez petit pour mélanger on n'a pas beaucoup d'espace alors que dans un bol c'est bien mélangé on va remettre la solution dans le couvercle enfin dans le couvercle dans le pot à confiture voilà alors voilà comme ça vous avez un millard complet pour la diapose de vos colonies voilà alors faut le conserver au frais voilà avec un couvercle vous pouvez le conserver quelques semaines mais ça durera pas aussi longtemps que l'autre millard parce qu'il ya des oeufs et du lait dedans donc ça se concerne beaucoup moins longtemps alors voilà bah c'était un petit tuto pour vous montrer un millard complet pour l'après diapose alors bon je vais finir par vous dire bah les vidéos qu'il va y avoir prochainement alors ce week-end je filme la manipulation des pogona l'anti-évasion sûrement et la diapose à coup sûr ensuite comme vidéo qu'il va y avoir dans les prochaines semaines dans les mois prochains ça dépend pour certains alors il y aura la fabrication d'un nid en béton cellulaire comment chauffer ses fourmis ensuite je filmera aussi une chasse de fourmis je vous ferai bientôt une faute des une vidéo avec mes micro grillons parce qu'ils sont ils sont là je vais vous les montrer tout de suite mais je vous ferai une vidéo avec un bon objectif pour bien vous les montrer puisque là vous n'allez pas beaucoup les voir alors les voilà j'en mets plein comme ça tout le long voilà alors ça c'est un bel de ponte qui est clos alors je vais avoir à peu près une centaine de petits alors ensuite aussi je vous ferai un tutoriel sur le matériel qu'il faut pour commencer avec des pogona comprenant le terrarium l'éclairage le chauffage pour la nourriture le décor et tout et enfin je vous ferai un tutoriel sur l'élevage de verre de farine parce que j'en élève aussi alors voilà si vous avez d'autres idées pour faire des vidéos n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que je peux pas savoir ce que vous attendez de la chaîne ensuite n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à ma chaîne parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés en plus et puis à laisser un petit commentaire voilà on se retrouve pour une prochaine vidéo